salut à tous les amis comment allez vous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 du let's play de mafia définitive édition sur sur ps4 toujours alors épisode 6 qu'est ce qu'on avait fait ah oui il y avait une top il y avait une top dans l'organisation on l'a découvert il s'agissait de franck franck voilà qui a voulu qui a voulu nous la faire à l'envers pas forcément nous la faire à l'envers c'est un peu comme j'avais dit il a voulu se protéger il au final il n'a pas donné le livre les livres des comptes donc on est tranquille on est tranquille quand même et puis au final on l'a laissé se barrer avec sa petite famille pour pour qu'il puisse prendre sa retraite tranquille donc on va poursuivre poursuivre cette histoire prenez un truc à boire à manger installez vous confortablement c'est parti bonjour madame où se trouvent les coffres s'il vous plaît à l'étage du dessous voyez avec mes collègues merci let's go petit francky nous avait donné la clé la clé du coffre où il ya les livres normalement bonjour je cherche à accéder au coffre de franck coletti ah oui monsieur angelo voilà monsieur coletti a dit que vous risquez de passer pour accéder au coffre suivez-moi je vous en prie ok chelou pourquoi moi peut-être qu'il savait que le don allait m'envoyer et donc il savait que c'était moi qui allait récupérer les livres peut-être à moins qu'il y ait une douille ouais ok contre moi ce qu'il ya dans le coffre à encore des funérailles ouais je sais qu'ils aient récupéré les livres de comptes et je suis parti discrètement c'est l'air il m'a jamais posé de question d'ailleurs à part pour les funérailles je n'ai plus jamais entendu parler de franck ah d'accord ok c'est les funérailles de franck alors donc franck est mort si je comprends bien tu rends méga nerveux marco sergio et moi sommes venus pour présenter nos respects c'est tout je connaissais franck depuis longtemps presque autant que toi c'était un homme bon intelligent loyal envers sa femme et sa fille par-dessus tout il ya une certaine beauté dans ce genre de loyauté en yo peut-être mais devant moi je vois une pierre tombale avec le nom de la petite gravée dessus oh merde quelle tragédie ils sont tous morts à l'avion ouais c'est ça c'est dans l'avion trophée obtenu il ya une balance parmi nous chapitre terminé omerta ouais donc il ya du y avoir un accident d'avion où l'avion il s'est craché ou je sais pas un petit tour chez les riches à aller un petit tour chez les riches on va aller gratter un peu d'oseille regarde un peu ces maisons un grand terrain des petites clôtures blanches c'est ça le rêve américain pas vrai tommy sans doute tu crois pas non monsieur je préfère être là où les choses se passent te laisse pas berner par les fleurs et les jolies maisons il ya plus de criminels parisiques dans toute la ville c'est pour ça qu'on est dans ce quartier ? si on veut Morello arrose un juge corrompu du nom de Watkins en fait c'est un vieil ami de Guillotti le conseiller municipal ? lui même Morello a laissé entendre qu'on aurait un rapport avec la mort du gamin de Guillotti et maintenant Watkins est sur le sentier de la guerre histoire de venger son pote le truc c'est qu'il cherche à retrouver des témoins vous avez des noms ? ouais mais Pauli et Sam vont s'occuper d'eux toi je veux que tu fasses autre chose pour moi on doit récupérer tout ce que Watkins a sur nous où est-ce qu'on cherche ? dans le coffre de sa villa je sais pas percer les coffres t'en fais pas pour ça on t'emmène rencontrer Salvatore il vient de débarquer du pays mais il sait comment faire chanter un coffre amène le à la villa trouve le coffre il se charge du reste je dois m'attendre à un comité d'accueil tu devrais t'en sortir Watkins sera au spectacle donc la baraque devra être vide à part un type ou deux son bureau est au rez de chaussée et notre source dit que le coffre est dans le mur une fois que Salvatore aura ouvert tu prends tous les documents et vous filez c'est lui boss ouais c'est notre homme Salvatore tutto bene ? si grazie don salieri content de te voir tu sais ce que tu dois faire je compte sur toi si j'ai compris si Tommy si tu tombes sur Watkins le but pas ça risque d'attirer les flics pas de souci boss buona fortuna ragazzi ragazzi Tommy 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 Angelo piacere de de conoscerti meraviglioso per favore let's go let's go oula c'est faux il m'a insulté toute ma famille là on a aucune idée non mais ouais j'te ti raconte sa vie en italien là ouais c'est bien mais ok ouais la nuit va être très longue pour nous deux je crois ouais 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 je confirme dommage qu'on ait pas des voitures plus puissantes fais ce que je fais et reste discret si faut pas compte coffre forte si je vais 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 p***** hé Félicita tu vas te calmer direct t'es juste là pour placer un coffre c'est tout dis non non on écoute pas la radio là il se démerde change j'ai vu d'ici la discussion en dessous vas-y on a ralegé tout le quartier on va percer un coffre hop là ok beaucoup de feu donneront l'air très bien qu'est ce que tu me racontes ah mais lui je veux même pas le calculer ok reste ici pendant que je m'occupe des gardes bonne nuit euh attends j'ai quoi comme arbre j'ai que mon pétard on va prendre ça euh attends comment on fait pour enjeter les arbres flèche du haut hop là toi tu vas y passer voilà le dodo ok un labyrinthe non mais tu crois toi j'aurais bien pris ma soirée moi non mais tu vas la prendre t'inquiète pas j'arrive tu vas la prendre ta soirée tu vas prendre toute ta nuit là voilà bonne nuit tu vois suffisait de demander ensuite on va directement là bas il faut que je trouve la sortie du labyrinthe genre c'est une blague t'es obligé de passer par les côtés en fait ah non tu vas pas au support là on va pas se faire chier quand même ok alors qu'est-ce que ça donne par ici oh il y a personne là non il y a personne est-ce qu'il va revenir en toute logique il devrait revenir bah ouais mais jusqu'où ça c'est la question ah belle soirée pour glander ah tu glanderas plus tard non mais tu vas la prendre aussi t'inquiète pas sois patient laisse moi juste le temps d'arriver et t'inquiète pas hop là petit magazine voilà impeccable bon est-ce qu'on monte directement est-ce qu'on monte directement à la maison oh là qui m'a vu là on est pas seul dans ce labyrinthe oh je suis repéré oui je suis repéré il est où je vois merde je peux pas passer par là je fais le con je fais le con ok non bon bon je crois qu'on est tranquille ça va tort attends t'es où non mais non ramasse pas le corps pourquoi je chuchote je chuchote comme eux il chuchote alors je chuchote hop on va prendre ça voilà c'est quoi ça la fontaine pourquoi la fontaine non de ouf il est où ce con qu'est-ce qu'il fait là-bas mais c'est une dose tonto quoi on s'en fout là tu fais yéche vas-y fais bien du bruit dans l'eau entre dans la propriété du juge ok 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 tu sais vraiment crocheter des serrures ah vas-y tu veux pas on peut pas crocheter la serrure genre ah on rentre comme ça un tableau tu dis que c'est derrière un tableau ok j'ai compris ok donc on va se taper tous les on va regarder dans une autre pièce alors qu'est-ce que c'est ça le mérite ne doit pas céder à la tentation de la prohibition la prohibition ne doit pas être abrogée ok bien 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 bonsoir il y a quelqu'un empire bémol murder ok 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 ça qu'est-ce que c'est hop un magazine là il y a un tableau est-ce que c'est derrière celui-là il y a que le mur derrière oui il y a que le mur derrière oui bah oui bravo bravo Tommy perspicace de toute façon normalement ils ont dit il y a personne dans la baraque à part deux trois types bah deux trois types à l'extérieur je pense vas-y on va se faire toute la baraque là j'ai rien moi j'ouvre toutes les portes j'ai rien à foutre ok ici non mais gros il y a combien de pièces ok on va regarder ici voilà toujours rien c'est génial on est pas là pour vous agresser foutez le camp c'est tout voilà fout le camp parce que j'étais à deux doigts de mettre un coup de un coup de queue de billard ça c'est on a fait tout le reste chaussée donc normalement la juge elle est pas là je crois j'espère hein parce que vu le bordel qu'on fout dans la maison non mais ça doit être dans un bureau dans un truc c'est pas derrière un mur comme ça c'est sûr que c'est derrière ça salvator c'est agréable quoi qu'est-ce qu'elle me fait elle c'est qui elle bonsoir madame ah oui faut partir faut partir madame faut partir je suis désolé mais là c'est pas bien ne faites pas ça les enfants voilà ne faites pas ça mais bon si c'était pour qu'elle crie au secours toute la soirée là c'est bon ok pas de tableau ici en même temps c'est peut-être une menace potentielle c'est pour ça que j'ai fait ça aussi t'es marrant toi alors putain ça c'est les ça c'est les chambres des bonnes et tout ça je pense c'est pas les chambres d'amis ça c'est sûr ok ici il n'y a rien putain que dalle il y a quelque chose il y a quelque chose par là qu'est-ce que c'est ça dis-moi que c'est ça s'il te plaît on va regarder dans une autre pièce alors c'est long c'est très très long lettre de guillotis je vous laisserai faire pause et lire parce que là j'ai pas envie voilà juste j'ai pas envie en fait hop parce que là ça fait déjà un quart d'heure qu'on cherche un coffre ça va aussi ah c'est ça c'est sûr ah bah ouais voilà bravissimo vas-y montre-moi ce que tu sais faire allez vas-y salvator donne tout ce que t'as mais non on a pas le temps mais non c'est pas possible et donc on a pas pris ce qu'il y avait dans le allez c'est normal que mon pistolet il fasse un bruit de il est où ok allez c'est normal éliminer les gardes ouais ok vraiment c'est bon pas du tout c'est pas bon du tout hop headshot hein y'en avait pas un qui était parti là maintenant ah si si je l'ai vu oh merde ah bah oui tu m'étonnes il avait la thompson thompson tommy gun pardon thompson c'est autre chose la thompson je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je suis bloqué sur thompson alors que c'est une thommy gun thompson c'est plus tard je crois c'était la seconde seconde guerre mondiale ouais possible allez hop ça c'est réglé ensuite on va se mettre ici à couvert allez fais un effort hein fais un effort y'a personne qui veut sortir c'est incroyable personne qui veut sortir sa tronche ici je suis plus de balle donc là y'a la voiture qui va arriver non si si ok j'ai niqué toutes mes balles c'est génial molotov tiens molotov tu te le gardes s'il te plait il est où il est là ah il est là on prend la voiture c'est la pire voiture mais vas-y après j'aurais pu prendre la verte je sais pas si la verte allait mieux j'en sais rien je suis d'accord je sais pas ce que tu dis mais je suis d'accord voilà à la gt1 t'es prêt on regarde bien allez heureusement j'ai pas tiré un tout droit voilà voilà ouais ouais c'est où maison c'est ça et et ma pole d'accord c'est parti let's go ma pole je sais pas où c'est ma pole mais vas-y on y va ça me va pas ça va pas ouais c'est parti j'ai hâte je sais pas j'ai hâte j'ai hâte mais il Je sais pas s'ils peuvent me faire chier là si je les doute comme un Saint-Groix, genre comme ça quoi. Ouais non ça va il disait rien. Je pensais qu'ils allaient m'embrouiller ou quoi mais ça va. Wesh. Qu'est-ce que c'est ? Pour notre prochain travail, je pense que c'est qu'il y a que c'est fort. Tu comprends ? Non. Non, je ne comprends pas. Et tu t'es coupé seulement toi. C'est un peu d'antique de Sicilien. Avec respect à notre terre. Et comment parler d'Omégano ? Un saut ? Mamingia ! Te la vais dire. Un l'affare maicium, hein ? Maicium ! D'accord. D'accord. Si tu veux... Non. Bonne nuit. Salut. Voilà. Voilà comment on fait arrêter un tramway. Chapitre terminé. Un petit tour chez les riches. Continuer. Hop là. On va boire un coup. Un deal juteux. 1933. C'est la dernière caisse d'Omégano. Je sais, il y a certaines de ces bouteilles que je gardais depuis dix ans. Mais on a besoin de fric. Sortez moi tout ça. Allez, chargez tout ça. Content de vous voir les gars. Boss ? Vous avez eu des échos de notre boulot avec Salvator ? C'était du bon boulot, Tom. Guilloti a plus rien sur nous. On a gagné un peu de temps. Du moins tant qu'il reste du fric. Il faut pas vendre la ferme tout de suite, boss. Sam m'a dit que t'avais quelque chose. Ouais. Vous allez adorer. Il y a beaucoup de fric à se faire et on peut se payer Morello au passage. Très bien. Je t'écoute. Il y a quelques semaines, j'étais en train de me reposer avec un bon cigare au Blue Tropics. Où ça ? C'est une espèce de bordel minable. Il y a rien à part quelques niches avec des pussiers et même le sol. C'est un club pour gentlemen. Il y a même un bar et tout. Enfin bref. Un des clients est complètement pété. Il chiale et vide son sac à une poule. Il a un drôle d'accent bizarre alors je tends l'oreille. Le gars il parle, il parle, il arrête pas de jacter comme quoi il vient de faire une affaire énorme. Mais les gars pour qui il bosse essaient de l'arnaquer. Et son pif éclaté sur sa binette en témoigne. T'as payé sa note ? Tu te fous de moi ? Non, ce que j'ai fait c'est qu'on est sorti. Et que je l'ai emmené manger un morceau au resto du coin pour éponger. Là on commence à parler. Et il m'apprend qu'il s'appelle Gates. Et qu'il vient tout droit du Kentucky. Un contrebandier. Non, non, non. Mieux que ça. Son père possède d'authentiques distilleries. Et vous devinerez jamais qui est son acheteur exclusif pour toute sa gnole. Morello. Et selon toi il serait prêt à le lâcher. Ah ouais. Je l'ai travaillé comme il faut boss. Il apporte une nouvelle livraison ce soir. Mais lui et toute son équipe sont partant pour virer de bord. Tout ce qu'il faut faire, c'est que ça ait l'air d'un vrai braquage. Je sais pas trop. Tu lui fais confiance à ce gars ? Il est pas tendre avec Morello, ça je te le garantis. Et puis c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Regardez, on est déjà en train de racler les fonds de tiroirs. T'en penses quoi Tom ? Il faut qu'on remplace le Canadien. Si Paulie dit que ce Gates fait l'affaire, je suis partant. Et la livraison ? Le grand parking du garage dans le centre. Ok. Allez-y. Mais cette fois on fait pas les choses à moitié. Tu prends Carlo et Little Bill avec toi. Pas de problème boss. Dès que vous avez le camion, vous le rapportez ici. On vous décevra pas boss. Je te libère du temps pour que tu sortes avec les gars Carlo. Me le fais pas regretter. Je vais me tenir boss, vous billez pas. Je me bille pas. Tommy s'en charge pour moi. Voilà. Votre chauffeur risque rien avec moi. Bonne chance les gars. Sam et Little Bill ont dit de les retrouver dans le centre. Let's go ! Écoute ce bruit. Voila. On dirait que tu t'es chez dessus. Ah. Va te faire foutre. Alors ça y est hein ? Et enfin dans la cour des grands. Écoute. Je passe plus de temps avec le Don que vous tous réunis. Bah ouais. Tu restes le cul vissé sur ta chaise en attendant qu'il ait fini avec sa poule. Je vais taper des freins à ma porte. Si vous voulez pas que je vienne, je viens pas. Pas de problème. Je dirai rien au boss. Si, si. Tu viens. Le boss a dit que tu venais. C'est juste que tu t'es mis sur ton 31. Je voudrais pas que Gates s'imagine qu'on ait des lopettes. Pourquoi Gates s'est fâché avec Morello d'ailleurs ? La première fois que Gates s'est pointé avec ses camions, Morello a décidé de changer le raccord. C'est lui-même qui lui a pété le nez. Dans le cadre des renégociations. Il va pas se contenter de son nez si Morello est au courant pour nous. C'est pour ça qu'on va faire semblant de le braquer. Après ça, il retournera voir son père en chialant qu'il a été braqué. Il convaincra le vieux que Morello est incapable de protéger la camelote, qu'ils doivent trouver vite un nouvel acheteur et qu'il a entendu parler d'un type fiable qui s'appelle Salieri. Ce plan est merdique, Tom. Pauline l'a expliqué hier. Et plus le temps passe, plus il est mauvais. Eh, quand t'auras un tuyau pour le boss et que tu seras pas juste un chauffeur de merde, alors seulement à ce moment-là, tu pourras discuter du plan. En attendant, tu fermes ta gueule. Ouais, ouais, cause toujours. Quand Morello viendra te défoncer, faudra pas venir chialer. Attends, t'es sérieux ? T'es vraiment sérieux, là ? Eh, les gars, bouclez-la. Eh, j'suis au taquet, là. J'suis à fond la caisse, mon pote. T'sais, à l'époque, y'avait pas de ceinture, hein. Là, on a un pet, on est foutus, là. Oh, 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 c'était juste, hein. Oh, loulou. Voilà. Je fais pas mal d'affaires par ici. Le gardien demande pas grand-chose. Et il ferme toujours jusqu'à ce que j'ai fini. Bon, ça c'est fait. Gates nous attend au dernier étage. Rendez-vous au dernier étage. Alors... Euh, c'est comment ? C'est par ici ? Hop, là. Faut avoir un boulot pour avoir une voiture. Tu m'étonnes que c'est dégagé. Bah, on est bien là, nous. Faut faire un certain boulot, ouais. Ah ouais, on bosse, hein. Pauly, y'a autre chose qu'on doit savoir sur ce Gates ? Non, seulement qu'il a le nez de travers et des caisses pleines de nœud. Ouais, des bureaux comme ça, là. Ça me parle. Ça me parle aussi. Gare-toi là. Foli. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, toi aussi Gates. Bon. J'espère que vous vous y connaissez en whisky. Ouais, t'inquiète. C'est pas vraiment moi l'expert ici. Tommy ? Ça, c'est mon rayon ça. Ouais, c'est du bon. Le premier paiement. Si le don est intéressé, y'aura d'autres commandes. Et chaque commande sera plus grande que la précédente. On va tous être riches, les gars. C'est toujours un plaisir de faire du business avec des gens sympathiques comme Don Saliri. S'il vous plaît, transmettez-lui mes amitiés. Compte sur moi. Et voilà, embuscade. Oula. Oula. Oula, c'est des hommes de merde. Oula, c'est des hommes de merde. Attends, attends, attends. Je ramasse des mules. Hop, hop, hop. Gates a pris une balle. Bah, le pauvre, il s'est pris une droite plus une balle. Alors lui, soirée de merde pour lui. C'est pas si grave. Prenez l'agneaule et tirez-vous. Mes hommes viennent m'aider. Allez-y, allez, allez. Tant que vous les liquidez, je peux me débrouiller avec le petit gars. Carlo, monte avec moi. Tu serras à rien si t'es mort. Tommy, ouvre l'oeil. C'est sûrement pas fini. Vas-y, je te couvre. Let's go. Escortez le camion. Ah, il faut que je l'escorte à YEP là. Jusqu'à la sortie du parking. Y'a quelqu'un ? Ah ouais, ouais, y'a quelqu'un. Hop là. Ok, toi t'es mort. Ensuite. Hop. Y'en avait un là-dedans ? Ah oui. Ah oui, y'en avait deux là-dedans. Il reste 10 balles. Après c'est pistolet. Ok. Il reste celui là-bas. Il est où le dernier ? Attends, deux secondes, deux secondes. Laisse-moi respirer là. Laisse-moi respirer mon copain. Y'a pas une trousse de secours ici ? Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. T'es en libre la trousse de secours. J'arrive, j'arrive les copains. J'arrive. C'est un copain ça ? Ouais, c'est un copain. Hop là ! Oh merde ! Faut en faire pour sortir là ! Ah non ça c'est sûr ! Cherchez des extincteurs ou autre chose ! Je vois des arrosants automatiques au plafond ! Faut qu'on les allume ! Il doit y avoir une valve à tourner dans le coin ! Ouais mais frérot t'es gentil moi je vais pas aller me cramer dans le feu là ! Attends y'a pas un truc ? Le camion est rempli d'alcool ! Je peux pas passer par là ! Ouais ouais on avait bien compris ! Ah peut-être la porte ici ! Oula ! Voilà ! Ok ! Extincteur ! Tiens on va prendre ça au passage ! Voilà ! Petite grenade ! Trousse de secours ! Parce qu'on a pris feu ! Ici la valve ! Oh on est bon ! On est bon ! On est bon ! On va en profiter ! Petit document ! Ah j'ai toutes balles ! Vous avez pas des balles eux ? Allez rejoignez votre objectif ! Vous êtes gentils ! Oh là là ! Oh là là ce shoot ! Encore ! Encore ! Encore ! Allez ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ta tête là ! Voila ! Voila ! Ah ! Putain ! C'était chaud là ! Hop là ! Un petit coup dans la portière ! Trousse de secours non ? Toujours pas ? Et lâche pas ! Je connais Morello ! J'aurais mis des types à lui dans les rues ! Plein de types même ! Tiens la trousse de secours ! Ok normalement c'est montage ! J'ai perdu mon chapeau ! Putain ! Parlez à Sam ! Genre je peux pas lui parler de l'autre côté de la voiture ! Je trouve toi une caisse ! Et protège moi ! Ça marche ! Oh là ! Bizarre lui ! Comment ce fumier de Morello a pu savoir pour mon deal ! Il y a plein de balance dans cette ville ! Bon, pour le moment on rapporte l'agneaule à l'entrepôt et on essaye de pas crever ! J'en étais sûr ! Il y a d'autres gars après nous ! Ok ! On va en ralentir un certain nombre ! Touche les points sensibles ! Tu vois la caméra est trop rire ! Oh... oh ça dégage ! Oh ça dégage ! Putain ! Morello a encore envoyé des gars ! Une autre caisse qui s'en prend au camion de Niall ! on se dira pas ouais je sais pas si c'est une bonne idée les copains vu l'état du camion là ok très bien ok putain et le camion c'est chaud là ouais ouais c'est chaud pour le camion c'est chaud pour le camion j'espère qu'on va pas reprendre du début de la course poursuite quand même comment ce fumier de morello a pu savoir pour mon deal y'a plein de balance dans cette ville bon pour le moment on rapporte l'agneaule à l'entrepôt et on essaye de pas crever oula j'en étais sûr y'a d'autre gars après nous ok on va en ralentir un certain nombre douche les points sensibles Non mais attendez c'est une grosse blague ça Non mais y'a comment que ça arrive ce genre de truc Y'a comment que ça arrive Bon Revenir en menu principal On va s'arrêter là les amis pour cet épisode On fera le reste de la poursuite plus tard A l'épisode 8 Parce que là je sais pas combien de temps ça va durer Et moi il me reste pas beaucoup de temps pour enregistrer Donc On fera le reste la prochaine fois N'hésitez pas à vous abonner A laisser un petit j'aime, un petit commentaire Activez la petite cloche pour recevoir les notifications Des prochaines vidéos à venir Partagez en masse autour de vous Moi je vous dis à la prochaine les amis Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches De vos familles, c'est important en ce moment Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz